Il est 8h lorsque les locataires de ce petit immeuble appellent les pompiers pour des odeurs de fumée suspectes. Mais il est malheureusement déjà trop tard. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucune flamme. Le feu s'était éteint de lui-même. Et c'est au premier étage de l'immeuble que l'incendie s'est déroulé. A priori sur un canapé, une combustion lente qui a fait un mort. Un homme d'une quarantaine d'années qui vivait seul. Mais ses voisins ont aussi été touchés. Nous sommes en présence de 6 voisins qui ont été atteints par du monoxyde de carbone dû au feu couvrant dans l'appartement. Donc sur les 6 personnes, il y a une personne. Donc les 6 personnes ont été vues par un infirmier et par les sapeurs-pompiers. 5 vont rester sur place si on ne nécessite pas d'hospitalisation. Et une va être évacuée sur l'hôpital de Mâcon. Les policiers du service d'identité judiciaire de Mâcon sont sur place pour déterminer les causes précises de l'incendie. ainsi que l'identité formelle du décédé.